bonjour tout le monde bienvenue sur notre premier webinaire donc organisé par masteos et pour ce premier webinaire nous avons invité notre partenaire smart block alexandre verbanck à tous bonjour antoine et merci pour l'invitation oui merci à tout le monde d'être là on va encore attendre quelques petites minutes avant de commencer la présentation que tout le monde arrive voilà d'ici quatre cinq minutes on pourra commencer le vif du sujet ok 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 voilà donc on vous propose de si vous avez des questions pendant la présentation n'hésitez pas à les à les poser dans le chat on y répondra enfin le webinaire Fridays on va pouvoir commencer dans quelques instants bon Voilà maintenant. Une ou deux minutes, on peut commencer. On a déjà 26 participants. Ok, allons-y. Voilà, donc comme on disait, on est ravis de vous avoir pour ce premier webinaire de Mastéos Belgique, en participation avec Alexandre Bourdon de SmartBlox. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je suis le fondateur de SmartBlox. Donc voilà, je dirige tout ce qui est plutôt commercial, plutôt relations publiques. Donc ici, je suis effectivement là sur ce webinaire pour parler un petit peu de data, puisque c'est ce qu'on fait principalement. On récolte des données sur l'immobilier en Belgique, donc des données de prix, des données de population, etc. Et donc à ce webinaire, j'aurai l'occasion de présenter quelques chiffres intéressants sur le marché belge. Exact, et je suis Antoine Lorrain, donc City Manager Bruxelles, chez Mastéos Belgique. Donc j'ai commencé mes fonctions il y a plus de deux mois, et donc voilà, je suis chasseur immobilier. Je gère également tout le pôle chasse sur Bruxelles. Et voilà, donc j'ai plusieurs rôles dans le management et le développement de Mastéos sur la Belgique. Donc on va peut-être commencer, voilà, sur la presse. Alors, désolé, je ne connais pas encore bien l'outil, donc voilà, c'est peut-être un peu laborieux. Vous voyez bien la slide, elle a bien tourné, pour être sûr ? Oui. Ok, super. Donc qu'est-ce que Mastéos ? Mastéos, en fait, vous propose un investissement locatif, client en main. Donc, il y a quatre services principaux. Le premier étant de dénicher le bien, donc le rôle où moi j'interviens le plus. Donc chasser des biens intéressants dans l'investissement locatif, dans du résidentiel. On propose également des services de rénovation. Donc c'est vraiment un service qui suivra l'investisseur du début jusqu'à la fin de son investissement. Notamment sur la partie travaux, qui est une partie ô combien difficile. Si vous avez déjà pu expérimenter des rénovations dans de l'ancien, c'est toujours assez compliqué. C'est énormément énergivore. À savoir qu'un investissement, on compte en général 250 heures de travail personnel, en fait. Et donc Mastéos propose justement de prendre en charge toute cette charge mentale et temporelle. dans un process qui développe ces quatre services. Les deux derniers étant donc l'ameublement des logements et la commercialisation et la mise en location des biens pour nos clients investisseurs. Il est important aussi de noter que Mastéos se soucie de la rénovation des biens et de ce qu'il propose aux locataires dans une démarche de notamment suivre l'évolution, les tendances au niveau énergétique et au niveau des standards locatifs. Voilà, ça, c'est une des core values de Mastéos. Je te laisse dire un petit mot. Voilà, donc sur les services qu'on propose, un petit peu plus de détails. Donc voilà, on est rémunéré au succès. On est agent agréé. Et puis, sur les rénovations, donc, comme j'en parlais, on s'occupe en tant qu'assistant maître d'ouvrage. Donc, on assiste vraiment le client dans un rôle de conseil. Et on regarde évidemment tous les points importants, que ce soit en matière de garantie décennale, de primes, de budget. On budgétise évidemment toute une modélisation financière de l'investissement. et on propose par la suite un service pour tout ce qui est l'ameublement des logements et la location, donc, comme je l'ai dit, et la gestion des biens. Je te laisse peut-être présenter SmartBlogs, Alexandre. Oui, merci. Donc, SmartBlogs, ce qu'on fait, c'est donc, comme je l'ai dit, on récolte des données relatives à l'immobilier au sens large. Donc, ça va être des données de marché, des données de prix, de loyer, de rendement, de tensions locatives, mais aussi des données plutôt liées à la population, puisque les deux sont intrinsèquement liées. Donc, typiquement, des données démographiques de revenus. On aura l'occasion d'ailleurs de présenter un peu plus tard. Et aussi des données spécifiques plutôt pour les professionnels de l'immobilier, donc pour les promoteurs, des données sur l'obtention des permis, sur la pollution des sols et plus généralement tous les risques qui sont liés à leur métier. Donc, nous, on s'occupe plutôt des gros investisseurs et des promoteurs immobiliers et un petit peu moins des petits investisseurs particuliers. Mais nos données peuvent être utiles aussi bien pour les petits investisseurs que pour les plus gros. Pour un temps, c'était intéressant quand même de créer un partenariat avec vous, puisque la data est une denrée rare en Belgique. Elle est jalousement gardée par certaines professions, telles que les notaires notamment. et donc, on est évidemment demandeurs de data. Et c'est un peu ce qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. On va aller visiter, enfin, on va explorer justement cette data disponible. Et notamment sur les différentes villes belges, étant donné qu'il est assez difficile d'obtenir cette data. Alors, ça se démocratise. On est d'accord, Alexandre, il y a de plus en plus de sites qui en proposent, mais pas toujours, voilà. Donc, on avait créé cette petite carte à partir, je pense, de l'article que tu as publié dans l'écho en novembre dernier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les taux moyens de rendement et les prix au mètre carré ? Oui, donc, en fait, ce qu'on observe et ce qui, je pense, est une conclusion super importante à comprendre, c'est que le rendement locatif, donc, c'est ce qu'on tire comme rendement de notre investissement. C'est pareil qu'en bourse ou sur d'autres actifs. En immobilier, le rendement, il est inversement proportionnel au prix au mètre carré. Donc, de manière générale, si on veut un excellent rendement locatif, il faudra plutôt s'orienter vers des zones où le prix au mètre carré est faible. Évidemment, ça a d'autres conséquences. On pourra aussi en parler un peu plus tard. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, je veux dire, l'idée générale. Et donc, ici, en particulier, on voit que les trois villes qui ont le rendement le plus élevé, ce sont donc Charleroi, Mons et Liège, qui, en l'occurrence, ici, sont les trois villes les moins chères de celles qui sont présentées sur la carte. Donc, on voit qu'effectivement, ça corrobore cette conclusion du rendement inversement proportionnel au prix. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'elle se corrobore ? On va le voir dans les slides suivantes. Mais également, on va dire, au risque locatif, au profil socio-économique des locataires qu'on peut trouver. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent du risque. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, investir dans le NO et, par exemple, à Charleroi, ça peut faire peur à certains investisseurs. Personnellement, je n'ai jamais investi à Charleroi ou dans la région. Mais en tout cas, nous, on n'a pas de données objectives qui démontrent un risque qui est supérieur. Donc, ce risque, on peut imaginer qu'il existe. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas affirmer que c'est plus risqué d'investir à Charleroi qu'à Liège ou qu'à Bruxelles ou qu'on se repart. Oui, tout à fait. On va passer sur la slide suivante. Donc, au niveau des revenus médians, j'ai été assez étonné, j'avoue, quand j'ai vu… Alors, c'est quelque chose que je savais, mais je l'avais un peu oublié au fond de moi-même en tant que bon Bruxellois. C'est finalement le revenu médian annuel très faible de Bruxelles. Tu essaies de nous donner une explication là-dessus ? C'est vrai que, par exemple, en comparaison avec d'autres capitales européennes, donc si on prend, par exemple, Paris, si on prend, par exemple, la carte du revenu en France, Paris va se situer largement au-dessus de la moyenne du reste du territoire. Et en Belgique, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est exactement l'inverse. Donc, on a un revenu médian qui est très, très faible à Bruxelles. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'à Bruxelles, on a des prix de l'immobilier qui restent raisonnables et qui restent abordables pour tout le monde, là où ce n'est plus du tout le cas à Bruxelles, ou à Paris, pardon, ou à Paris, aussi bien à l'achat qu'à la location. On est sur des montants très élevés, et donc ce qui pousse les populations moins favorisées, je veux dire, à quitter le centre-ville pour aller plus en périphérie. On verra d'ailleurs à Bruxelles que c'est un petit peu le cas, mais au sein de l'arrondissement bruxellois. Oui, c'est vrai qu'avec un prix moyen à 3 500 euros du mètre carré, on reste quand même dans des prix assez contenus par rapport, évidemment, à Paris, à toutes les autres grandes capitales européennes. Donc, on verra s'il y a ce fameux effet de rattrapage qu'on observera dans le futur. Par contre, en termes de plus-value, je pense que Bruxelles reste quand même assez attrayante. Oui, tout à fait. Bruxelles reste assez attrayante au point de vue de la plus-value, et certainement au point de vue du rendement locatif, même si, effectivement, on pourra en parler aussi. Il y a d'autres villes belges qui s'en sortent un petit peu mieux à ce niveau-là, mais on a encore des prix qui restent abordables à Bruxelles. Donc, pour un investisseur, ça reste possible d'acheter un bien sans avoir d'énormes moyens au départ et sans devoir emprunter sur des durées qui sont excessivement longues. Oui, d'ailleurs, on a observé, c'est selon la fédération des notaires, on a observé une plus-value moyenne sur Bruxelles sur les quatre dernières années. Alors, évidemment, il y a l'effet Covid qui a énormément joué, mais une plus-value moyenne quand même de 20% en tout cas du parc immobilier, ce qui est énorme. On est sur des plus-values un petit peu moins importantes en Wallonie. En Flandre, j'avoue que je n'ai pas la data. Je ne sais pas exactement si ça a suivi Bruxelles ou pas. Quand même, je note que sur Gans, notamment en termes de plus-value, c'est une ville assez intéressante. Avant Covid, on était à 3,5%. Donc, à mon avis, ça a dû augmenter énormément depuis le Covid. Oups, là, j'ai sauté. Désolé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement au niveau de la location ? Oui, donc, ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est un petit peu la typologie de la ville. Donc, dans le sens, est-ce qu'on est dans une ville ou dans une commune où on a un fort potentiel locatif ou au contraire, est-ce que c'est une commune qui est plutôt calme au point de vue locatif ? Donc, ça, évidemment, il y a les distinctions urbain-rurales. Donc, on sait qu'en zone rurale, on a moins de location. On a peut-être un peu plus difficile à trouver des locataires. Alors qu'en ville, ça tourne. On a un flux continu. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas parfois des sur-offres. Mais en tout cas, ça tourne. Et on sait que les périodes de vacances locatives sont généralement plus courtes en ville qu'en campagne. Et nous, ce qu'on fait chez SmartBlog pour regarder ça, c'est regarder le rapport entre le nombre de locations et le nombre de ventes. Et donc, en l'occurrence, ici, ce sont les couleurs qui sont affichées sur les cartes. Donc, ils représentent un ratio. Et on voit qu'on a plus de logements loués en Wallonie qu'en Flandre. Donc, ça, on le voit parce que la couleur est plus foncée en Wallonie qu'en Flandre où l'achat est favorisé. Et donc, on a cette tendance qui est spécifiquement marquée à Bruxelles, à Namur et à Arlon. Donc, Bruxelles, assez logique parce que c'est une capitale. Les prix, ils sont élevés. Donc, ça joue aussi parce que forcément, dans les villes où les prix sont plus contenus, les gens vont pouvoir devenir propriétaires plus facilement que quand les prix sont élevés. Namur, c'est un petit peu la même idée et c'est une ville. Mais dans les villes wallonnes, c'est celle dont le prix est le plus élevé. Et donc, c'est à peu près la même logique. Alors, Arlon, évidemment, parce que proche du Luxembourg. Et donc, là, on a un fort marché locatif, même si c'est en Wallonie et a priori, pas à proximité d'un grand centre urbain. D'accord, OK. Ah oui, alors, il y a évidemment l'évolution de la population qui a pris en compte. Certains bassins, notamment les anciens bassins sidérurgiques et industriels en Wallonie, ont connu quand même une forte décroissance démographique pendant plusieurs années, après les années 70. Et maintenant, je pense qu'on observe un peu l'effet contraire. Il y a quand même, est-ce qu'il y a toujours une perte de population dans ces zones où c'est en train de se stabiliser, de régresser ? Ici, on peut le voir, donc, l'évolution de la population sur 10 ans. Donc, c'est quand même une évolution court terme quand on parle de démographie. On voit que certaines villes, donc, par exemple, Tournai et Charleroi, flirtent, même Liège d'ailleurs, flirtent avec le 1. Donc, ça veut dire que la population reste constante. Ce qui n'est pas forcément un mauvais signe, mais c'est clair que quand on a une ville comme Bruxelles, par exemple, où on a une variation de population qui est beaucoup plus importante, ça va nécessairement créer de la demande, aussi bien de la demande de logement, que ce soit à l'achat ou à la location. Et on sait bien que l'ajout de nouveaux logements ne suit pas du tout ce rythme-là, et que, donc, naturellement, ça va créer une pression sur le marché locatif. Donc, je pense que c'est un élément intéressant à prendre en compte. Maintenant, ce n'est pas le seul non plus. Voilà, parce que les gens quittent les villes pour une raison ou une autre. Il faut aussi regarder l'évolution de population, savoir si elle est pour des raisons économiques ou si c'est simplement que la population a un nombre d'enfants moyens par famille, par ménage, qui est plus élevé. Donc, voilà, il faut quand même tempérer, je veux dire, ce propos et aller un peu plus dans le détail pour comprendre ce qui se cache derrière. Oui, parce que 15% sur Bruxelles, en 10 ans, c'est énorme. Ça confirme vraiment la pression démographique qu'on connaît, la tension locative énorme qu'il y a sur cette ville et d'ailleurs la région tout autour, sur les deux Brabants qui l'entourent. Je vois quand même qu'envers ces gants, donc 7% en 10 ans, c'est quand même énorme aussi. Et en Wallonie, c'est évidemment plus contenu, ça se maintient, ça croît légèrement. Mais comme je le disais, certaines régions reviennent quand même de loin. Il y a eu, je pense que c'est sur Charleroi, il y a eu jusque 10% de perte de population entre les années 70 et 2000. Donc, c'est ce qui est en effet assez monstrueux. Donc, voilà, ça confirme l'attractivité en tout cas de certaines villes et qui est fortement liée au prix au mètre carré, évidemment, qui ne fait qu'augmenter. Mais je pense qu'il y a quand même aussi un rattrapage dans les plus petites villes ou les villes, en tout cas Wallonne, où on est encore sur des prix contenus à 1 600 euros de moyenne du mètre carré. Dans certaines, on sera plus dans les 2 000 euros comme Namur. Mais je pense que les prix vont continuer à grimper. Je ne sais pas quelle est ton analyse en tout cas sur l'augmentation, l'évolution des prix au mètre carré. Ce qu'on observe, c'est que les prix ne font que monter. Maintenant, les prix vont nécessairement monter, je pense, du fait de l'inflation. Et ça, je pense que, justement, on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai vu quelques communications à ce sujet. Et l'investissement immobilier à crédit reste encore une très bonne solution. Ça protège l'investissement, c'est sûr. Oui, il y a effectivement une bonne barrière contre l'inflation. Les prix vont continuer à augmenter, très probablement, parce que c'est ce qu'on a observé depuis des années. Alors, certes, le contexte économique est un petit peu moins favorable aujourd'hui que ce qu'il était il y a 10 ans, mais je dirais raison de plus pour investir dans un actif qui est tangible et dont on sait que l'attrait ne baissera pas puisque le logement, tout le monde aura... On aura toujours besoin de se loger. Et on l'a vu, la population ne fait qu'augmenter partout en Belgique. Et donc, nécessairement, ça va rester un actif qui aura une certaine valeur et qui aura un certain rendement. Oui, et quand on voit qu'en effet, l'inflation en Belgique est à 9% actuellement, ce qui est énorme, de mon vie en tout cas, on n'a pas connu ça. Je crois qu'il faut remonter à belle durée pour avoir une telle inflation. Et qu'on emprunte, bon, encore actuellement, on est à 3%. Attention que les taux vont encore remonter. J'ai eu la confirmation de mon courtier en crédit hier. Donc, on devrait prendre normalement un point en plus d'ici septembre. Donc, c'est le moment d'investir plus que jamais. On reste en effet, on se protège quand même de l'inflation avec de la bonne dette. Et ça permet de ne pas subir, en tout cas si on a des fonds propres à injecter, de ne pas subir une inflation qui est juste énorme. D'autant plus que je vous rappelle que les loyers sont indexés en Belgique, ce qui permet également de protéger son cash flow et ses actifs. OK. Alors, je vais faire un petit détour un peu par… On va balayer les quelques villes belges. J'en ai sept à balayer. Donc, ici, en effet, à chaque ville, sa typologie de locataire. Alors, c'est important de bien avoir en tête qu'on n'aura pas, en effet, la même typologie de locataire selon les pôles d'attractivité de chaque ville, les offres qu'elles peuvent proposer à leur population. Donc, il y a cinq typologies principales, on va dire… Pardon, oui, cinq qu'on peut identifier dans l'investissement locatif. On aura d'abord tout ce qui est comité expatrié. On les met un petit peu à part parce qu'en général, c'est des gens qui ne vont pas rester longtemps dans le pays. Ils vont souvent, en tout cas, avoir des revenus supérieurs à la population locale et peut-être des attentes supérieures au niveau de la qualité des logements qu'on peut leur proposer. Et ils feront souvent de la courte durée également. Donc, on les met un petit peu à part. Il y a tout ce qui est touriste, évidemment, pour les locations courte durée, les étudiants, les jeunes actifs et les familles. Donc, dans des villes, dans des métropoles comme Bruxelles et Anvers, on pourra retrouver… Toutes les typologies seront présentes. Également dans une ville comme Liège, qui offre quand même… qui accueille quand même quelques expatriés. Alors, évidemment, beaucoup moins qu'à Bruxelles et Anvers, mais on pourra également retrouver sur Liège. On aura des villes beaucoup plus universitaires, telles que Leuven, Louvain et Mons, où là, on aura majoritairement des villes étudiantes. avec également, par exemple, pour Mons, des touristes, puisqu'ils ont une richesse patrimoniale assez importante à Mons, des jeunes actifs, des familles. Et alors, des villes comme Charleroi, où on aura, on va dire, une typologie de locataire beaucoup plus restreinte, comme étudiants, jeunes actifs ou familles. Également, sur tout ce qui est pôle d'attractivité, alors, on aura… Donc, Bruxelles, c'est la capitale, la métropole, donc ce n'est pas étonnant qu'on y retrouve toutes ces typologies différentes de locataires auxquelles on peut s'adresser. Il y a quand même deux universités à Bruxelles, l'ULB et la VUB, pour attirer tout ce qui est étudiant. C'est le centre économique du pays, à savoir que Bruxelles, c'est plus ou moins 10% de la population de la Belgique, et en termes de PIB, on est à 20%. Évidemment, il y a énormément de navetteurs qui contribuent à cette richesse, mais on peut vraiment parler, voilà, du poumon économique du pays, notamment puisqu'elle accueille des nombreux sièges de grandes entreprises. Il y a énormément d'expats aussi, évidemment, étant siège de l'Union européenne et de l'OTAN. On pourra facilement louer à ce type de locataire dans certains quartiers. Alors, il faut toujours mettre un haut-là. Évidemment, comme toutes les grandes villes, on a des typologies quartiers qui sont assez disparates. Donc, d'où l'intérêt de nouveau de s'adresser peut-être à un spécialiste dans l'immobilier qui pourra cibler exactement les profils de locataires recherchés en fonction du budget et de la typologie de l'investissement envisagé. Bruxelles, évidemment, compte un patrimoine culturel et touristique exceptionnel. On peut penser à la Grand Place qui est juste la plus belle place au monde. Bon, là, je ne suis pas très objectif, évidemment, en tant que Célois. C'est un centre d'affaires. Également, c'est une ville très business. Dans tout ce qui est tourisme, on a 75% de business. En général, pour un ratio de 75% sur 25% de tourisme, de vacanciers, on va dire. On a également le plus grand aéroport du pays qui est Aventem. Et en plus, c'est une capitale qui est très, très verte puisqu'il y a la forêt de Soigne. Il y a de nombreux parcs. Donc, je crois que c'est la capitale la plus verte d'Europe ou la deuxième, quelque chose comme ça. Au niveau d'Anvers, même chose que Bruxelles au niveau de la typologie. Donc, Anvers, elle a plein d'atouts. Elle concentre une offre énorme que ce soit au niveau des universités. Donc, il y a l'Uantwerp qui est une université, évidemment, je crois que c'est la plus réputée du pays avec celle de Louva. Le port d'Anvers qui est le deuxième port d'Europe après celui de Rotterdam. Donc, il concentre emploi, un bassin d'emploi énorme ainsi qu'une industrie. Un centre-ville très touristique et marchand. Notamment, on connaît tous les fameux diamants terres d'Anvers. Et alors, un développement, c'est peut-être un petit peu moins, mais il y a un énorme développement de tout ce qui est le secteur high-tech. Ils sont très portés sur la high-tech, beaucoup plus qu'à Bruxelles, en tout cas, je peux vous le dire, sur la construction et la pétrochimie. Et c'est également une destination culturelle et c'est la capitale de la mode en Belgique. Donc, voilà, ça concentre une offre assez hétéroclite. Surgan, donc, qui est une petite métropole, mais une ville universitaire également, on a Lugent, on a un port qui est le deuxième ou troisième plus important en Belgique. Donc, aussi un bassin d'emploi et d'industrie important. On a une rénovation assez récente les dernières années de tout le centre touristique. Donc, on a une zone piétonne et vélo qui s'est développée. C'est une ville qui est très pro-vélo, très agréable et très jolie, si vous pouvez vous y rendre. Moi, personnellement, c'est la ville que je préfère au niveau touristique avec Louvain. Une offre de service très complète pour une petite ville. Il y a aussi une offre culturelle importante comme le marché de Noël. Ils font des light festivals et tout ça. Voilà, pour une petite ville, il y a quand même une grosse offre culturelle. en tout cas, beaucoup plus importante que d'autres villes par sa taille. Après, sur Louvain, j'en parlais, qui est une ville que j'affectionne assez, une petite ville plutôt universitaire. Donc, on a la KU Louvain qui est, comme je disais, une des universités assez réputées. L'industrie de la bière IRN, notamment avec le siège d'Abbé Inbef, que tout le monde connaît, je pense. On a un patrimoine culturel et touristique important. Et on n'est qu'à 20 minutes de Bruxelles. Donc, il y a une grosse modularité entre les deux villes qui se créent. Après, si on redescend dans le pays, donc en Wallonie, je vais vous parler un peu de Liège, Charleroi et Mons. Donc, Wallonie, on a vu, la Wallonie, c'est une région au niveau des rendements. On ira chercher les meilleurs rendements, en tout cas en Belgique, surtout dans le Hainaut. Mais Liège n'est pas en reste. Elle concentre, comme je l'ai dit, toutes les typologies de locataires qu'on peut trouver, qu'on peut envisager. C'est une petite métropole également. Donc, on a l'Université de Liège qui accueille également, je crois, une dizaine de milliers d'étudiants. On a un centre qui est très touristique et culturel et d'ailleurs très joli avec la Meuse qui passe et ses nombreux ponts. C'est une très belle ville un peu enclavée. On a beaucoup d'industries de technologie, donc dans tout ce qui est aérospatial, électronique, agroalimentaire. Donc, un énorme bassin d'emploi. On a un développement d'un pôle multimédia avec la Médiacité, pour ceux qui connaissent. Donc, ça devient un peu le pôle multimédia, en tout cas, de la Belgique francophone. C'est également un pôle administratif pour toute la Wallonie. On a trois centres hospitaliers, donc le fameux Mont-Légia qui est ouvert l'année passée, qui est un hôpital hyper moderne. Et alors, on a au niveau du développement de la ville, un déploiement donc du tram dans tout le centre urbain, à la manière un peu en France de ce qu'on a pu connaître à Bordeaux et qui va dynamiser justement toute l'offre urbaine, qui va relier le centre-ville avec sa périphérie. Donc, on pourra y faire de belles plus-values en suivant ce trajet. Et on a également l'aéroport de Liège, qui est un aéroport assez peu connu, mais en fait, qui est l'aéroport principal de frais de marchandises en Belgique. Et qui donc draine énormément d'emplois également. Ensuite, je vais vous parler de ma petite épipe personnelle, qui est Charleroi. Alors, Charleroi, je pense qu'il y a dix ans, personne n'y croyait. Moi, le premier. Et Charleroi est en train de complètement se redévelopper. C'est d'ailleurs pour ça que j'y ai investi l'année passée. Je pourrais vous en parler longtemps, mais je vais essayer de faire court. Donc, Charleroi, comme je le disais, au niveau de la typologie de locataire, on est assez restreint. On sera sur des étudiants, des jeunes actifs et des familles. On n'a pas vraiment encore une énorme offre touristique ou d'expatriés, mais pourquoi pas dans le futur. C'est une petite métropole, donc un centre industriel d'abord de la Wallonie, notamment dans tout ce qui est sidérologie, verrie, chimie, construction, mécanique, électrique. Un pôle économique important dans l'aérospatiale et l'aéronautique en Belgique. Il y a plein de petites entreprises, même de moyennes entreprises qui ont bourgeonné dans cette industrie. Un pôle logistique, un pôle dans l'imprimerie. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris en préparant mes slides. Et un pôle aussi, il n'y a tout un parc sur les biotechnologies. On a également le deuxième aéroport du pays qui se situe à Gossely, donc qui est un aéroport quand même important pour les férudes de vacances en Espagne et en Belgique, on est nombreux, et qui accueille également des centres de recherche dans ses alentours. Il y a également un grand plan de redéveloppement de toute la ville. Donc, on a la ville basse que peut-être certaines personnes connaissent avec son shopping Rive Gauche et Sévorique qui ont été finalisés en 2018, qui a un peu déjà redynamisé toutes ces parties de la ville. On a un développement urbain qui s'appelle la Marina et la Gare du Sud, d'ailleurs, qui sont également dans la ville basse, qui seront terminées normalement en 2025. Et puis, sur la ville haute, on a l'implémentation d'une université. Donc, ça fera une université en plus en Wallonie qui sera terminée en 2024. Donc, on prévoit entre 10 et 15 000 étudiants qui vont débarquer sur Charleroi. Donc, je peux vous dire que les prix du foncier vont augmenter d'une manière vertigineuse à ce moment d'investir. On a toutes les voiries qui sont en train d'être rénovées actuellement. à savoir que Charleroi a déjà investi plus de 3 milliards d'euros dans son développement urbain, a reçu, entre autres, 1 milliard du Fonds FEDER, qui est le Fonds européen de développement des villes. Et ils sont en train également de redévelopper tous leurs pôles culturels, notamment le Palais des Expositions et des Beaux-Arts, qui sera terminé d'ici 2025. Dernière ville qui fait l'objet de cette présentation qui est Mons. Mons, on trouvera également une bonne typologie de locataires à part expatriés. C'est en train d'arriver, par contre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un parc scientifique qui s'appelle Initialis, qui accueille de nombreuses sociétés de technologies et scientifiques qui se développent depuis quelques années. notamment Google, ça fait un petit peu de bruit qui s'est implémenté. Et pour ces anthropos logistiques, et Microsoft. Et donc, à voir, peut-être que ça va drainer justement quelques expatriés. C'est une ville universitaire, d'abord, plus ou moins 100 000 habitants. Donc, on a l'université de Mons qui draine énormément d'étudiants, je pense, entre 15 000 et 20 000. Ce qui est énorme pour une petite ville comme ça. C'est la capitale culturelle de la Wallonie qui était d'ailleurs capitale culturelle de l'Europe en 2015 avec un patrimoine architectural et folklorique très riche, notamment le doudou pour les connaisseurs, une fête folklorique annuelle qui a lieu chaque année. Je viens de le dire. un redéveloppement du centre et de son patrimoine important, un port de plaisance et un grand complexe commercial qui a vu le jour les Grands Prés. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour le petit tour des villes. Je ne sais pas si... Alors, on va aller regarder un peu s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser. s'il y a des choses qui n'étaient peut-être pas claires ou si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose. Si vous avez des... Si vous voulez notre avis peut-être sur les développements dont on a parlé, sur la typologie de locataire, sur... Merci Nicolas qui me fait ici pour ma présentation. C'est gentil. Je ne sais pas si on peut conclure, Alexandre, en conclusion. Est-ce que toi, tu aurais une conclusion à donner ? Moi, ma conclusion, personnellement, c'était que... On parlait un peu de faire un palmarès. Pour moi, c'est quelque chose qui est difficilement faisable dans l'investissement immobilier parce que tout va dépendre en fait du projet, j'ai envie de dire, des affinités qu'on peut avoir avec certaines villes ou d'autres, de ce qu'on va rechercher en rentabilité, on en a parlé. Si on n'est plus sur de l'investissement finalement plus patrimonial, plus équilibré ou alors on veut vraiment de la rentabilité, sur si on privilégie un type de bâtisse si on préfère de la belle pierre ou si ça nous importe moins. Si on vise un certain type finalement, une typologie de locataire ou ça pourrait être d'offre de service si on a une localisation assez précise. Donc, c'est difficile d'établir un paramètre. Il y a du bon et du moins bon je pense dans chaque ville. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, Alexandre ? Je dirais qu'il y a quand même des villes à mon avis qui sont à exclure parce qu'elles n'apportent pas forcément une plus-value plus importante que d'autres et pas non plus un rendement locatif attractif. Mais par contre, je pense qu'on a bien une sélection de 6-7 villes qui rentrent en compétition et qui, comme tu l'as dit, ont chacune des avantages à apporter et peut-être leur lot d'inconvénients aussi. Et je pense qu'il y a aussi les considérations pratiques à savoir si l'investisseur habite disons à Bruxelles, il ne va peut-être pas vouloir investir à Arlon simplement parce que pour la gestion ça va être très compliqué. Donc on fait avec les chiffres mais on fait aussi avec ce qui est possible d'un point de vue logistique et opérationnel et donc voilà, ça va limiter aussi notre champ des possibles et on doit prendre ça en considération. C'est un très bon point tout à fait. alors évidemment il y a des solutions qui existent à ce point-là. Si on habite en Vers ou en France et qu'on veut investir on peut toujours passer par un prestataire de service qui soulagera cette partie logistique. mais bon voilà, la Belgique étant aussi un petit pays c'est vrai que on est et le Belge je sais de nature étant assez fainéant à se déplacer si on fait une heure de route en Belgique on trouve que c'est déjà loin donc voilà, en effet il y a des solutions qui peuvent pallier justement à ces distances. Actuellement c'est quelque chose quand même qui se fait de plus en plus. alors on va regarder un petit peu les questions j'ai Lucas qui me demande quelles sont les spécificités du financement en Belgique les banques françaises sont-elles frileuses ? Alors c'est une très bonne question Lucas on a essayé de creuser évidemment un peu ce sujet chez Mastéos alors à savoir que c'est possible d'investir via une banque française maintenant il faudra en général avoir soit des fonds propres importants soit déjà avoir des biens qu'on pourrait mettre en garantie des biens amortis qu'on pourrait mettre en garantie on peut également se faire financer par des banques belges c'est plus compliqué et la règle sera qu'il faudra mettre au minimum 30% d'apport sur sur la valeur la valeur d'acquisition du bien ça c'est la règle en tout cas sine qua non pour pouvoir se faire financer en Belgique j'ai Arthur qui me demande pour les investisseurs français y a-t-il des différences significatives à noter entre la France et la Belgique alors il y a des en effet il y a des différences dans le process le processus d'acquisition qui diffèrent un peu en Belgique à savoir par exemple que la plus grosse différence est que l'offre qu'on va faire pour un bien est engageante donc on n'a pas de délai de rétractation comme c'est le cas en France donc c'est très important c'est hyper important de qualifier à 100% son bien pour pour pas devoir essayer de sortir de la vente ou là en général on va perdre des plumes comme en France sinon au niveau du processus ça rejoint un peu la même chose que la France on sera sur des processus à part cette grosse différence là voilà identique maintenant évidemment c'est toujours bien de se faire conseiller par un acteur local qui connait au mieux le marché je pense j'ai Pascaline qui demande dans le premier slide vous parlez d'indemnisation des frais de retard ah oui ok au vu de la crise actuelle et des difficultés d'approvisionnement des matières premières comment gérez-vous cela alors c'est une bonne question je ne suis pas spécialiste des travaux mais de mon expérience c'est de ce que j'en sais donc dans le contrat en fait alors comment est-ce qu'on travaille justement avec l'entrepreneur donc on travaille en tant qu'assistant maître d'ouvrage donc on est conseiller on va dire pour l'investisseur et dans le contrat qui sera établi avec le prestataire externe on va mettre des clauses de pénalité de retard qui sont assez standards finalement maintenant c'est vrai que comme tu le soulignes Pascaline il y a une difficulté d'approvisionnement des matières premières actuellement donc après c'est toujours voilà à gérer on va dire au feeling enfin au feeling je veux dire à gérer avec l'entrepreneur selon la situation mais c'est quelque chose assez standard en tout cas de le mettre dans les contrats et d'expérience quand même même pendant les périodes Covid ça ça s'applique on est quand même comme c'est rédigé dans le contrat on est en droit de l'appliquer alors alors j'ai Jean-Joseph qui me demande investisseur français quels sont les avantages fiscaux alors les avantages fiscaux investir en Belgique par rapport à la France en tout cas sont importants à savoir qu'en Belgique il n'y a pas de taxation réelle des loyers en tout cas pas actuellement c'est une discussion politique qui est en cours mais pour l'instant on n'a aucune certitude que ça voit le jour en tout cas d'ici les 3-4 prochaines années donc il y a une espèce d'une petite taxation forfaitaire en général on dit que ça représente un mois de loyer mais c'est souvent moins même qui est pondéré sur les revenus générés en Belgique comme en France il y a une taxation foncière une taxe foncière qui est à payer chaque année et il y a après 5 ans de détention d'un bien il n'y a pas de taxation sur les plus-values quand c'est de l'investissement donc ça c'est hyper intéressant par rapport à la France voilà j'ai Mohamed qui me demande est-ce avantageux de faire son premier investissement locatif en Belgique lorsqu'on est résident fiscal français pour quels premiers investissements en Terri Abo alors sur cette question là je suis un peu plus mitigé Mohamed étant donné qu'en France il sera plus facile de se faire financer qu'en Belgique il faudra mettre moins d'apports en France comme je l'ai dit en Belgique la règle ce sera en général de mettre en tout cas en passant par une banque belge 30% donc au niveau du financement je dirais non maintenant au niveau de la fiscalité là certainement Lucas qui me demande quel est le cadre réglementaire concernant les locations courtes durées Airbnb à Bruxelles très bonne question également je vois que c'est des questions assez précises et poussées donc au niveau du cadre réglementaire pour tout ce qui est Airbnb il y en a un qui a été instauré de mémoire en 2014 au niveau de la région de Bruxelles capitale à savoir que la Belgique est divisée en trois régions pour ceux qui ne le savent pas la Flandre au nord la Bruxelles la ville on va dire la région de Bruxelles capitale qui est une ville en fait et la région Wallonne au sud donc sur Bruxelles il y a une réglementation qui existe sur le Airbnb il n'y en a pas en Wallonie tant mieux pour eux sur Bruxelles elle existe normalement il faut faire une déclaration préalable à la commune donc la mairie qui doit il faut respecter en fait certains critères pourquoi parce que du coup le logement en fait est considéré comme un logement de tourisme ça aura une incidence fiscale également alors il y a beaucoup de gens évidemment qui ne respectent pas ces règles mais alors risque et péril j'ai envie de dire puisqu'il y a quand même des contrôles qui sont effectués comme dans toutes les villes étant donné que Bruxelles je crois qu'on compte entre 6 et 7 ou 8 000 logements Airbnb donc voilà il y a une énorme il y a une énorme attractivité en fait pour ce type de logement je peux donner plus de détails éventuellement par retour de mail ou si on veut me contacter voilà alors j'ai Federico qui demande bonjour Antoine taxation des loyers penses-tu que nous allons y arriver très bonne question Alexandre toi qui as modéré un débat sur la taxation des loyers la semaine passée je te laisse répondre à cette question déjà bonjour Federico parce qu'on a l'occasion de se rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça taxation des loyers donc en tout cas ce que j'ai retenu du débat c'est que même s'il y a des ambitions politiques qui sont fortes d'aller chercher d'aller chercher de l'argent pour récupérer entre guillemets toutes les dettes qui ont été générées à cause de la crise il y a aussi une limite logistique à ce que l'état peut faire et donc la taxation dans le modèle actuel est très simple puisque le revenu cadastral l'état en dispose donc c'est dans leur base de données ils peuvent l'activer très facilement par contre si on commence à parler de taxation loyer réel on va probablement parler de déductibilité des frais aussi et donc les loyers réels il faudra collecter d'une manière ou d'une autre ce que les gens payent effectivement comme loyer donc au travers des pots enregistrés un traitement de ces pots enregistrés un traitement des frais qui sont déductibles ou non déductibles ou alors on passe par un système forfaitaire et donc tout ça va générer de l'administratif tout ça va générer sans doute des exceptions puisqu'on est en Belgique et finalement moi en tout cas mon opinion c'est est-ce que la solution de taxation la plus probable n'est pas aussi la plus facile et donc ce serait par exemple de passer plutôt qu'une taxation 1,4 fois le revenu cadastral de faire par exemple 2,1 fois le revenu cadastral qui permettrait à moindre coût pour l'État d'engendrer plus de recettes fiscales en tout cas c'est mon opinion mais à nouveau c'est qu'une opinion puisqu'on n'a pas plus d'infos à ce stade ouais tout à fait on peut pas trop se prononcer sur la fiscalité changeante c'est toujours compliqué alors j'ai Axel qui demande est-il plus intéressant de louer en meublé ou en location nue en vide alors je pense que la question est mal tournée je crois que ça va dépendre plus de la typologie du bien et de la surtout de la typologie de locataire auquel va s'adresser le projet dans certains quartiers pour certains types de locataires notamment les expats ce sera plus intéressant ou tout ce qui est colocation coliving plus intéressant de louer en meublé on aura du coup en fait une durée locative qui sera en général plus courte on partira plus sur des baux d'un an alors la location nue a ses avantages aussi elle permet de partir directement sur des baux de neuf ans donc d'avoir plus de sécurité on va dire dans le temps au niveau enfin moins de tourneuveur des locataires mais ça va vraiment dépendre de la localisation la typologie du bien de la typologie des locataires à savoir que le meublé est quand même taxé en Belgique pour ceux qui ne le savent pas c'est une taxation forfaitaire voilà c'est pas une énorme taxation on va compter sur un an on va prendre un mois de loyer taxé à 15% donc c'est pas une grosse taxation voilà ça rajoute une petite taxe il y a parfois aussi une taxe communale qui se rajoute sur le meublé c'est important de vérifier s'il y a une taxe communale voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions merci Federico pour ton gentil commentaire voilà s'il n'y a peut-être plus d'autres questions on va s'arrêter là on vous remercie tous les deux je pense de nous avoir suivis pour ce premier webinaire et on aura d'autres webinaires Mastéos qui suivront dans les prochains mois voilà au revoir et bonne soirée à tout le monde au revoir Alexandre merci à tous bonne soirée ok bonne soirée à tout le monde au revoir